bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 3 au 9 octobre nous sommes en train avec zoé de préparer vos vidéos signe par signe pour 2022 donc en attendant pour patienter nous vous proposons sur notre chaîne des prévisions générales pour 2022 on vous propose aussi le live du mardi soir de 20h30 à 22h les consultations avec zoé ou avec moi par téléphone nos réseaux sociaux avec des petits postes quotidiens 12 notre site toile vous pouvez faire et vos compatibilités votre thème lire votre horoscope quotidien et enfin si vous voulez appartenir à notre communauté soutenir notre chaîne notre travail et en retirer des petits avantages et bien vous appuyez sur le bouton rejoindre de votre ordinateur balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine premier des camps vénus votre planète maîtresse change de signe jeudi elle entre en sagittaire où elle est bien placée par rapport à la balance alors je dis pas que ça va être l'amour fou la passion les frissons etc non elle est dans votre secteur 3 qui est un secteur fraternel un donc c'est plutôt une accentuation de la complicité entre vous et votre chéri vous allez beaucoup vous parler beaucoup échanger et puis pour les célibataires ça peut être une période où vous allez flirter vous allez plaire vous allez vous amuser deuxième des camps il ya une conjonction soleil mars 1 d'ailleurs la nouvelle lune est également conjointe à mars vous avez une vidéo pour ça cette conjonction soleil mars elle est porteuse forcément de colère je dis pas que c'est pour vous tout seul la colère peut-être qu'elle est générale peut-être que tout le monde va être en colère parce que malgré tout la balance tassine pacifique donc pour qui est de la colère faut vraiment que on nous impose des choses ou qu'on vous impose des choses à vous qui que vous trouvez injuste parce qu'il ya de l'injustice dans l'air troisième des camps alors là il ya très peu très très peu d'aspects bon pour vous c'est pluton qui reprend une marge directe cette semaine vous que vous allez peut-être sentir et encore les aspects de pluton parfois on les sent pas sur le moment on les on les sent qu'une fois qu'ils sont terminés c'est quand même très compliqué pluton donc bon bah laissez vous aller il ya peut-être pas de contraintes pour vous cette semaine et bon il ya toujours quand même mercure qui rétrograde donc petite attente de la patience une bonne journée samedi avec la lune en sagittaire peut-être vous allez pouvoir vous évader faire un petit saut dans une région à côté pour voir quelqu'un de vos proches un frère une soeur ou alors c'est c'est lui qui viendra ou elle qui viendra vous rendre visite il y aura du du mouvement vers vous mais peut-être que c'est votre anniversaire aussi scorpion et ascendant scorpion dans l'horoscope de cette semaine premier des camps vénus rentre en sagittaire elle vous quitte bon elle reste encore dans votre troisième des camps jusqu'à jeudi mais à partir de jeudi elle sera dans votre premier des camps et c'est votre secteur d'argent mais aussi le secteur de la possession donc vous pouvez vous montrer un petit peu plus possessif avec ce que vous aimez trop même parce que elle est chez jupiter la vénus donc les elle prend de l'ampleur disons que ses qualités et ses défauts prennent de l'ampleur et attention donc jalousie possessivité peuvent être amplifiés deuxième des camps conjonction soleil mars mars est votre deuxième maître enfin avant c'était le votre premier donc elle est très importante pour le scorpion et donc la conjonction avec le soleil indique de la colère 1 alors est ce que c'est vous qui seraient en colère ce serait étonnant dans la mesure où soleil mars sont en 12 qui est un secteur universel 1 bon c'est secteur des ennuis c'est sûr mais c'est aussi un secteur qui représente l'univers le monde alors il ya de la colère quelque part dans le monde ou dans notre pays ça peut être chez nous troisième des camps pluton votre deuxième maître 1 c'est à dire que pluton a été découvert dans 1930 donc vous voyez des siècles c'était mars votre maître et on vous a attribué pluton en 1930 donc pluton reprend une marche directe elle est en bon aspect avec vous depuis un secteur de connaissances de savoir donc vous allez peut-être pouvoir profiter de nouveau des connaissances qui sont les vôtres ou reprendre des études ou reprendre un stage une formation qui était en cours lundi et mardi avec la lune en vierge il y aura de l'amitié dans l'air de l'entraide peut-être que vous allez aider quelqu'un qui va vous demander un service et vous lui rendrez volontiers ou alors si c'est vous qui avez besoin d'un service il y aura quelqu'un qui se proposera un de vous aider vous n'aurez pas vraiment à me demander je pense que ça viendra tout seul sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine premier décan bienvenue à vénus elle arrive chez vous à ce ce jeudi et franchement ça va vous faire plaisir parce que là pour l'instant elle ne forme aucune dissonance donc elle va elle est libre de s'exprimer à votre manière bien sûr la manière sagittaire c'est à dire un petit peu comédienne légère amusante passant de l'un à l'autre bon si vous êtes célibataire évidemment vous serez très séducteur et même en couple attention à pas rendre l'autre jaloux deuxième décan il y a une rencontre entre le soleil et mars en balance dans donc dans votre secteur d'amitié qu'est ce que ça peut donner alors déjà une conjonction soleil mars c'est coléreux c'est vraiment les deux planètes de feu qui sont ensemble alors dans le secteur d'amitié mais c'est pas uniquement les amitiés qui sont au premier plan ce sont aussi vos projets et vos projets peuvent être dynamité par cette conjoncture alors dynamité dans le bon sens c'est à dire que ils vont prendre leur envol ce sera vraiment presque nucléaire ou alors dynamité parce que la situation générale n'est pas bonne et que c'est pas le bon moment pour sortir un projet troisième décan écoutez vous n'avez pas vraiment d'aspect marquant on peut pas dire simplement mercure est toujours rétrograde comme la semaine dernière et une encore vous ne l'aurez qu'une partie de la semaine parce qu'après elle va retourner dans le deuxième décan donc bon les contacts que vous allez prendre ne seront peut-être pas très satisfaisants mais bon je pense pas que ça va avoir énormément d'influence sur vous essayez simplement la balance est très mise en valeur donc vous allez être marqué par l'ambiance balance essayez simplement de vous comporter de manière amicale avec les autres justement mercredi et jeudi matin la lune sera en balance donc là du coup il y aura une planète dans votre troisième décan qui va y rencontrer mercure d'ailleurs bon c'est encore une fois l'entraide la solidarité l'amitié peut-être qu'il y a une injustice avec la conjonction soleil mars en balance donc vous allez très certainement lutter contre cette injustice Capricorne et ascendant Capricorne dans votre horoscope de cette semaine premier décan Vénus entre en Sagittaire c'est votre signe voisin mais c'est votre secteur 12 donc on peut penser que l'amour va être très virtuel c'est à dire que les choses vont beaucoup se passer dans votre tête, dans votre imagination dans vos fantasmes beaucoup plus donc que dans la réalité peut-être que tout simplement votre chérie il est parti ou elle est partie pour quelques jours pour un voyage d'affaires ou que vous êtes célibataire mais bon votre imaginaire va compenser le vide deuxième décan alors là ça chauffe il y a une conjonction soleil mars dans le ciel c'est une conjonction coléreuse en balance donc il y a forcément de l'injustice dans l'air et elle est en plus de ça dans un secteur essentiel de votre thème qui est votre milieu du ciel le secteur de carrière donc est-ce qu'il y a de la colère dans l'entreprise où vous travaillez ou est-ce que vous êtes vous en colère parce qu'on vous impose quelque chose si vous avez votre propre entreprise ou alors est-ce qu'il y a une colère générale qui fait que tout le monde est en colère tout le monde râle contre une injustice troisième décan vous avez un bon aspect enfin bon aspect non Pluton est chez vous est en conjonction avec votre soleil et voilà qu'elle reprend une marche directe cette semaine donc si vous voulez toutes les transformations les mutations le renouveau qui peut être aussi dans votre vie parce qu'avec Pluton on se régénère il y a une renaissance tout ça va de nouveau être d'actualité mais vous savez Pluton est très très lente vous n'en avez pas fini avec ce renouveau ou cette période de résilience lundi-mardi la lune occupera le signe de la Vierge qui est en bon aspect avec vous donc vous pourrez là encore peut-être prendre de la distance utiliser votre imagination pour prendre de la distance pour avoir une vision avec un peu plus de recul une vision plus globale finalement de votre situation à vous Verseau et ascendant Verseau dans votre horoscope de cette semaine premier décan bonne nouvelle Vénus arrive en Sagittaire et alors le Sagittaire c'est un signe très sympathique de votre Zodiac puisque c'est celui qui représente de vos projets et on sait à quel point les projets sont importants pour le Verseau il ne peut pas vivre sans projet et donc cette Vénus en Sagittaire dans votre secteur des projets et bien il y a certainement un projet que vous avez en tête qui va se concrétiser un projet amoureux un projet professionnel on ne sait pas on est dans le domaine de l'avenir et donc il y a quelque chose dans l'avenir qui va vous réjouir vous serez content deuxième décan alors je ne sais pas si vous serez content mais en tout cas vous aurez de l'énergie et de l'énergie à mettre au service d'une cause d'une idée d'une idéologie peut-être en tout cas c'est une conjoncture coléreuse d'une manière générale c'est-à-dire que il va y avoir de la colère dans l'air c'est peut-être déjà là depuis quelque temps on ne sait pas mais en tout cas la colère flambe d'autant plus en secteur 9 à cause d'une injustice la balance sa priorité c'est la justice et l'injustice donc voilà c'est la raison pour laquelle ça va flamber troisième décan vous voilà libre bon tout est relatif évidemment et tout dépend de votre thème allez regarder les prévisions pour votre ascendant parce que là franchement il n'y a pas grand chose à part comme l'aspect dernière la rétrogradation de Mercure qui vous dit d'attendre d'être patient que c'est pas trop dans votre nature d'être patient donc bon allez voir votre ascendant il vous en dira certainement plus mardi mercredi la lune sera en balance c'est la nouvelle lune d'ailleurs vous avez une vidéo spéciale et d'ailleurs elle est conjointe à Mars elle aussi donc s'il y a quelque chose qui flambe ça va être cette semaine en tout cas vous serez à l'aise vous mardi et mercredi sauf bon la période où la lune passera sur la conjonction bon sauf au moment de la nouvelle lune et encore peut-être que ça vous amusera beaucoup cette colère que ça vous intéressera beaucoup vous lirez plein de choses dessus poissons et ascendants poissons dans votre horoscope de cette semaine et bien premier décan Vénus arrive au zénith de votre thème dans votre milieu du ciel c'est-à-dire le sagittaire elle est plutôt bien placée pour ceux qui veulent réussir quelque chose mais comme toujours il faut y mettre de vôtre ça ne va pas vous tomber tout cuit peut-être que vous attendrez que ça vous tombe tout cuit avec Vénus sagittaire il y a une tendance à la facilité mais bon maintenant que vous le savez vous allez faire des petits efforts et puis ces petits efforts vont amener à des résultats et bon premier décan ce sont probablement des résultats ou même un seul qui vous satisfera parce qu'avec Vénus en 10 on est satisfait deuxième décan c'est pas la même chanson du tout là on est avec une conjonction soleil mars en balance dans votre secteur financier et qui est aussi un secteur de crise c'est le secteur 8 donc les crises qui peuvent venir des finances au plan personnel mais je pense que c'est beaucoup plus général que ça et qu'il peut y avoir une crise peut-être financière sociale en tout cas qui génère de la colère ça fait penser un petit peu aux gilets jaunes mais probablement pas eux mais en tout cas il y a une crise troisième décan bon vous sentirez forcément ce climat de crise parce que vraiment c'est assez fort puis il y a la nouvelle lune la nouvelle lune tout le monde y est sensible mais bon d'une manière générale vous n'avez pas trop tellement d'aspects donc ce que je vous conseille c'est de tenir compte de ce que j'ai dit pour les autres décans et puis d'aller voir ce que ça donne pour votre ascendant parce que probablement ça vous donnera beaucoup plus d'indications sur l'ambiance votre ambiance personnelle parce que bon l'ambiance générale on a vu elle sera un petit peu coléreuse jeudi après-midi et vendredi la lune sera en scorpion donc vous aurez sacrément envie de vous évader parce que vous qui aimez l'appel à tranquillité qui vous détestez vous détestez les conflits vous les fuyez à toute jambe donc vous aurez envie de vous évader parce que peut-être c'est le moment où il peut même y avoir des violences c'est ça le problème Bélier et ascendant Bélier dans votre horoscope de cette semaine premier décan bonne nouvelle Vénus arrive en Sagittaire alors je dis pas que ça va être vous allez vous envoler que vous allez avoir des ailes dans le dos non elle est rapide donc ça va être une journée tout au plus deux où et bien vous sentirez que vos sentiments s'épanouissent que vous êtes plus heureux que d'habitude plus chaleureux peut-être même qu'il y aura une petite fête quelque chose ce sera une ambiance très conviviale et si vous n'êtes qu'à deux et bien ce sera une ambiance très chaleureuse deuxième décan bon pour vous ça va quand même être quelque chose il y a une conjonction soleil-mars face à vous en balance alors certes la balance est un signe pacifique mais quand il y a mars on ne sait jamais les limites ne sont plus les mêmes et donc il y a de la colère dans l'air alors est-ce que c'est entre vous et quelqu'un en particulier ou est-ce que c'est entre vous et le monde extérieur en général parce qu'il se passe quelque chose d'injuste quelque chose qui met tout le monde en colère et vous le premier parce que vous vous emballez très vite troisième décan et bien Pluton qui est quand même au milieu de votre ciel donc qui gère votre carrière et qui fait que vous avez certainement envie de faire autre chose de repartir de zéro ou de ou carrément de lâcher le professionnel bon enfin bref Pluton reprend une marche directe donc tout ce qu'elle a mis en place depuis des mois avant sa rétrogradation va revenir au premier plan avec forcément des moments où ce sera plus difficile parce qu'avec Pluton il y a du négatif donc il faut lutter contre le négatif samedi sera une bonne journée avec la lune qui va rentrer en Sagittaire et qui va rencontrer Vénus donc ce week-end sera particulièrement chaleureux amical amoureux pour vous mes amis du premier décan du bélier taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine premier décan Vénus change de signe et entre en Sagittaire ce jeudi et le Sagittaire c'est votre secteur des finances c'est votre secteur des crises aussi et bon parfois les crises elles sont liées à la jalousie et à la possessivité qu'on vous connaît donc c'est possible qu'il y ait ce problème de jalousie qui soit au premier plan parce que vous serez plus possessif plus amoureux et pourquoi ? parce que vous aurez peur de perdre l'autre évidemment l'un ne va pas sans l'autre mais il y a aussi une possibilité de crise et d'injustice à travers cette crise deuxième décan et bien on retrouve la crise avec une conjonction soleil-mars en balance donc alors c'est votre secteur du travail c'est sûr mais bon c'est aussi votre secteur du quotidien et de la vie quotidienne et elle peut être gênée par cette crise provoquée par la conjonction du soleil et de mars qui est une conjonction coléreuse et qui qui est liée à une injustice il y a de l'injustice dans l'air et beaucoup pourraient se révolter contre cette injustice troisième décan plutôt on reprend une marche directe elle est en bon aspect avec votre décan donc tout ce qui était comment dire en rénovation en mutation en transformation va reprendre la planète rétrogradée depuis deux trois mois elle reprend une marche directe donc tout ce qui était en train de se faire et qui avait certainement beaucoup ralenti va reprendre son cours mais c'est encore très très lent étant donné que Pluton est la planète la plus lente du Zodiac lundi et mardi la lune en vierge sera donc bon aspect avec vous obligatoirement vous vous sentirez bien dans votre peau vous aurez envie de plaire que ce soit dans votre boulot pour séduire un client par exemple ou pour séduire quelqu'un que vous allez croiser comme ça mais ce sera pour vous amuser ce ne sera pas du tout du sérieux Gémeaux et ascendant Gémeaux dans votre horoscope de cette semaine une bonne nouvelle pour le premier décan puisque Vénus va se trouver face à vous en Sagittaire bon ce n'est pas un aspect majeur puisque la planète est rapide elle ne fait pas du tout de station donc bon disons que ça va durer deux trois jours que vous allez être séduit par quelqu'un c'est possible si vous êtes célibataire ça va vous occuper la tête pendant quelques jours et alors si vous êtes en couple bien votre prince charmant votre conjoint va se montrer mais tellement adorable petit cadeau sorti enfin bref vous serez sur un petit nuage deuxième décan alors pas du tout sur un petit nuage non je plaisante parce qu'en fait il y a une conjonction entre le soleil et mars mais cette conjonction elle est bien située par rapport à vous elle est en bon aspect donc vous allez avoir de l'énergie en surplus parce que vraiment c'est les deux planètes de feu donc ça y va l'énergie mais ça va être forcément pour défendre quelque chose ou pour attaquer quelqu'un ça peut être aussi d'une manière générale il y a de la colère dans l'air parce qu'il y a une injustice parce qu'il y a quelque chose que vous trouvez bon vous vous dites faut que là faut que je me batte troisième décan alors pour vous il n'y a pas grand chose autant c'est chargé pour le premier et le deuxième décan autant pour vous bon si il y a Jupiter quand même qui est en bon aspect mais elle est encore rétrograde si je me souviens bien donc il y a des promesses dans l'air c'est sûr qu'il y a des choses très bien qui vont se se présenter mais c'est peut-être pas pour tout de suite donc soyez un petit peu patient puis allez consulter votre ascendant parce que je suis sûre qu'il vous en dira plus mercredi et jeudi matin la lune occupera votre amie Balance mais le problème c'est qu'elle va passer sur la conjonction Soleil-Mars peut-être que vous ferez quelque chose en particulier pour justement essayer de mieux comprendre le problème d'être de vous identifier aux personnes qui sont victimes de ce problème parce que vous aurez de la compassion Cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine premier des camps Vénus arrive en Sagittaire bon alors c'est pas très passionnant c'est votre secteur 6 qui est secteur du travail donc peut-être que vous allez avoir du plaisir dans le travail que quelqu'un au travail va vous plaire c'est possible mais bon il y a aussi c'est un secteur d'inquiétude et on sait à quel point vous le cancer vous vous inquiétez facilement vous êtes d'une centaine de sensibilité que tout vous met à fleur de peau et il est possible que bon soit vous vous inquiétez pour votre chéri ou alors il va vous énerver ou elle va vous énerver c'est possible aussi deuxième décan alors là bon c'est difficile enfin c'est contrariant il y a une conjonction soleil-mars elle existe déjà depuis quelque temps donc c'est peut-être pas nouveau mais là ils sont vraiment réunis et alors il y a de la colère c'est une configuration colérique et en plus de ça c'est lié forcément étant donné que ça se passe en balance c'est forcément lié à une injustice alors peut-être générale une injustice dans le pays quelque chose qui vous met la tête à l'envers ou alors une injustice dans votre milieu familial c'est possible aussi troisième décan Pluton reprend une marche directe alors vous savez Pluton elle se trouve face à vous sur les derniers elle est vraiment dans la dernière partie du décan et c'est une planète elle est opposée donc il y a quand même quelque chose de négatif même si vous essayez de reconstruire même si vous essayez on a l'impression que les efforts que vous faites ne portent pas leurs fruits vous avez probablement donné trop de pouvoir à quelqu'un ce quelqu'un en abuse et bon si ça s'était calmé ces derniers temps ça peut revenir là avec Pluton direct vendredi et samedi matin avec la lune en scorpion Pluton sera valorisé mais bon vous serez bien dans votre peau pour les autres cancers vous vous plairez ça c'est important et du coup évidemment vous plairez aux autres vous serez de bonne humeur bon tout ira bien en dépit du contexte bien évidemment mais bon si vous avez quelqu'un à séduire allez-y foncez lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine une bonne nouvelle pour le premier des camps malgré la dissonance de Saturne faut bien pas l'oublier celle-là un petit mieux malgré tout grâce à l'arrivée de Vénus en Sagittaire parce que vous allez quand même votre égo votre amour propre votre narcissisme va être quand même remonter va remonter d'un cran alors peut-être parce que c'est quelqu'un qui va vous faire des compliments ou que vous allez sentir que vous plaisez à quelqu'un tout ça ça va vous caresser dans le sens du poil comme on dit deuxième décan bon comme pour les autres c'est la conjonction Soleil-Mars c'est une conjonction on l'a vu qui est coléreuse qui est sensible à cause d'une injustice et vous ça se trouve dans votre secteur 3 alors c'est un secteur d'échange de communication etc donc forcément vous allez écouter les nouvelles les lire ou alors vous allez en parler avec votre entourage mais il ne sera question que de ça que de cette colère alors peut-être c'est l'un de vos proches aussi qui peut être en colère si c'est quelque chose sur le plan individuel mais je pense que ça va jouer beaucoup sur le collectif étant donné qu'il y a la nouvelle lune donc la nouvelle lune tout le monde y est sensible troisième décan il n'y a pas grand chose donc allez consulter votre ascendant parce qu'il vous en dira certainement plus mais le seul aspect que vous avez c'est la rétrogradation de Mercure dont je vous ai parlé déjà la semaine dernière elle continue elle continue et puis même elle va quitter le troisième décan donc vous ne la reverrez pas avant la mi-octobre donc bon alors peut-être qu'il faut tout simplement profiter de ce climat balance et puis vous investir dans les histoires qui se passent à côté mardi et mercredi voilà ce sont les deux jours importants de la semaine ce sera la nouvelle lune mais bon je pense que le fait de pouvoir vous exprimer de pouvoir parler d'échanger etc tout ça va vous aider à mieux comprendre ce qui se passe c'est à mieux comprendre les autres si jamais ce sont vos proches qui sont fâchés en tout cas bon disons que soyez à l'écoute tout simplement vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine premier décan Vénus arrive dans votre secteur 4 jeudi secteur de la famille de la maison et de la vie intime de comment vous vous sentez comment vous vous aimez alors c'est sûr qu'il peut y avoir une réunion familiale avec Vénus elle réunit c'est sa mission donc il peut y avoir une réunion familiale pour fêter quelque chose un anniversaire une commémoration mais il se peut aussi que tout d'un coup vous vous aimiez un petit peu plus et que cela vous mette dans des bonnes dispositions deuxième décan c'est moins bien au niveau des dispositions mais je pense que c'est général parce que de toute façon la nouvelle lune elle est prise dans cette conjonction entre le soleil et mars et qui génère forcément de la colère un petit peu de violence c'est lié à une injustice peut-être qu'on a décidé d'une loi qui ne plaît pas à tout le monde enfin bref ça manifeste de la colère ça peut être lié aussi à des histoires d'argent en ce qui vous concerne vous personnellement vous en voudrez peut-être au gouvernement à propos d'argent troisième décan bon Pluton prend une marche directe je ne suis pas sûre que vous allez beaucoup le sentir Pluton est une planète vous savez dans la mythologie Pluton avance avec un casque d'invisibilité donc les aspects de Pluton on ne les sent on ne s'en rend compte on en prend conscience qu'une fois qu'ils sont terminés et comme il est loin d'être terminé pas avant 2024 mais c'est quand même un aspect si vous voulez qui vous donne du pouvoir de la puissance qui vous permet d'être créatif mais alors extrêmement créatif et qui correspond certainement à une bonne période pour vous sur le plan professionnel jeudi après-midi vendredi la lune sera en scorpion c'est à dire qu'il y aura de l'échange dans l'air vous allez parler avec des personnes qui auront peut-être une vision négative de la situation ou en tout cas très réaliste et peut-être qu'elles vous mettront les points sur les i et que ça vous aidera à être vous aussi un peu plus lucide je vous souhaite une bonne semaine je vous dis à la semaine prochaine entre temps vous avez toujours le 32 10 pour plus d'horoscopes et le site du figaro tv magazine évidemment qui va plus la chine qui va plus la chine qui va plus Sous-titrage ST' 501